Kees, je suis vraiment navrée. Ouais, moi aussi. Attends, s'il te plaît ! Karen, tu ne crois pas que tu en as assez fait ? Je veux t'aider. Je te jure que je n'ai appris la vérité qu'au tout dernier moment. Tout a commencé parce que je m'inquiétais de plus en plus pour Lucas. Pour essayer de m'aider, Andy a demandé à un détective privé d'enquêter sur Dan. Karen, je t'assure que jamais je n'aurais cru que Julia ait été mêlée à ça. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Tout est fini. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si son amour est sincère, pourquoi cesserais-tu de l'aimer ? J'en sais rien. Je crois que je voudrais au moins essayer à nouveau. J'ai envie de connaître la vérité sur elle. Son vrai nom, c'est Emily Chambers. Ce dossier contient tous les rapports de notre détective privé. Emily. Tu sais, Dan est un monstre. Mais il m'a donné Lucas. Et malgré toutes ses mauvaises intentions, c'est grâce à lui que j'ai un fils formidable. Tout n'est pas perdu. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada